Hello hello tout le monde, très contente de vous retrouver dans la première vidéo de l'année 2016, c'est une vidéo tag à laquelle elle m'a invitée Zeyna. Je la remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et je remercie aussi les autres youtubeuses qui ont pensé à moi pour participer avec elle pour les voeux de fin d'année. Mingoulom, vraiment je suis désolée, j'ai pas eu le temps, je l'ai fait à la dernière minute, 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 mais j'aurais aimé vraiment être présente avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous, avec tous mes meilleurs voeux. Voilà, alors c'est une vidéo tag pour les préférés 2015. Alors les préférés j'en ai énormément, mais bien sûr mardi, je l'ai fait à la dernière minute, je l'ai fait à la dernière minute. Bref, alors la première question, c'était le blush préféré. Alors mon blush, moi préféré, le fard à jour, celui de chez MAC. C'est le feeling romance que j'adore, j'aime beaucoup. Parce qu'il a vraiment une couleur naturelle. Il y a ma rose, ma orange, ma marron, vraiment un mélange de tout. C'est très naturel pour tous les jours où je l'ai fait à la dernière minute. Je l'ai fait à la dernière minute, enfin je l'ai fait à la dernière minute, mais tout en étant discret, j'aime beaucoup le fard à jour. Je l'ai fait à la dernière minute. La deuxième question, c'était mon rouge à lèvres préféré. Alors malheureusement, moi les rouge à lèvres, je l'ai fait à la dernière minute. Je l'ai fait à la dernière minute. C'est ce que j'aime, c'est dans la collection mat, parce qu'on est vraiment en 2015. C'est un vrai rouge à lèvres. C'est un vrai rouge à lèvres. C'est un vrai rouge à lèvres. Ça tient super bien au niveau de la tenue, l'hydratation. Quand j'ai l'hydratation, j'ai l'hydraté tout le long de la journée. Enfin tout le long de la journée, donc 10 ou 17. J'ai l'hydraté vraiment un réel coup de cœur dans cette collection. J'ai pratiquement 10 ou 17. Je pense. J'aime beaucoup. La troisième question, c'était, alors je ne sais pas si vraiment les questions par ordre, j'espère que j'ai tout noté. En tout cas, la troisième question, je pense que c'était le mascara préféré. Alors moi, sans hésitation, je dirais le mascara L'Oréal. C'est ce que j'ai reçu dernièrement. Le volume million de cils, c'est vraiment extraordinaire. Je le mets tous les jours sans exception. Il se présente comme ça. Je suis courbé. Ça prend vraiment les cils de la racine. On dirait des faux cils. En général, je suis vraiment fan des mascaras L'Oréal. On dirait toujours les mascaras L'Oréal. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une autre marque qui est vraiment la L'Oréal. Et c'est un réel coup de cœur 2015. L'autre question, c'était ma série préférée. Alors moi, pour vous dire la vérité, je ne t'en ai pas beaucoup de messelles. Et je ne t'en ai pas beaucoup de messelles. Je ne t'en ai pas beaucoup de messelles, parce que c'est une chose qui est vraiment intéressant. Je t'en ai pas beaucoup de messelles, comme le motrice, comme le motrice. Et je m'aime beaucoup. Je t'en ai aussi des moussées. Je t'en ai identifié. Je t'en ai pas beaucoup de messelles, comme je t'en ai misé. C'est une petite tâche. Je t'essayima pour messe 54, j'��舞 pas. Je t'en ai mis sur les sultan. Ce qui fut plus sur le mousse. La vraie Rupel se trouvait plus d'eux. C'est ce que j'ai fait sur Youtube, mais il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre J'ai fait 3, 4, 5 heures de la vidéo, mais c'est tellement long après que j'ai laissé tomber Mon parfum est très férée alors mon parfum préféré un réel coup de coeur mais vraiment c'est une première fois que je tombe amoureuse d'un parfum, c'est de Giorgio Armani, il est extraordinaire d'abord d'ailleurs vous avez vu, j'ai vraiment fait beaucoup de parfums, j'aime beaucoup, alors c'est le parfum qui est un parfum qui a été très profond à mon savoir et qui est un parfum qui a été un parfum qui a été très chiant et qui a été très bon, c'est pourquoi j'aime beaucoup j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le parfum et je me souviens beaucoup bon vraiment et la première fois je finis un parfum et la première fois j'ai une chérie le même tellement que j'adore. L'autre question, mon dessert préféré ? Alors je vais dire quelque chose que j'adore parce que j'adore le dessert, c'est le moelle au chocolat, c'est très 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 bon. Surtout que j'ai une boule de glace à la vanne où j'ai mélangé avec la glace à la vanne au chocolat, c'est extrêmement bon. Ou bien sûr, j'adore. L'autre question, c'était mon shampoing préféré. Je n'ai pas de shampoing préféré, je n'ai pas eu de réel coup de cœur pour le shampoing. Et j'adore, 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 j'adore le shampoing. Je n'ai pas de shampoing réel coup de cœur. Ma chanson préférée ? Ma chanson préférée ? Je n'ai pas dit. J'écoute des choses que j'ai écouté, mais pas spécialement des choses préférées. Je n'ai écouté beaucoup la chanson que j'ai écouté. Je n'ai pas de shampoing réel coupé. Je n'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien la nouvelle génération qui J'aime beaucoup aussi Oum, la chanteuse Oum. J'aime beaucoup son style. Je n'ai pas une chanson préférée. Mais j'aime bien son univers. J'aime bien la voix. C'est une voix unique. C'est une voix unique. Je n'aime pas la chanteuse. Je n'ai pas de chanson préférée préférée. Je vais vous présenter un petit peu de tout. Après, c'était mon endroit préféré. Un endroit préféré est plutôt bled, une ville. Ma ville préférée est Marrakesh. Franchement, j'adore Marrakesh. Je ne suis pas Marrakeshienne à mes origines. Je suis berbère du Moyen-Atlas. Mais nous vivons, pour toutes celles qui ne le savent pas, en France, à Paris. J'ai presque 25 ans de vie à Paris. J'aime beaucoup Marrakesh. Je voyage beaucoup, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. Franchement, franchement, j'ai une même chine de chibla, j'ai besoin de revenir à Marrakesh. C'est une ville qui est très, très calme. J'aime beaucoup. Pas mal de sorties. Aussi, le soir, pour les gens qui aiment sortir, faire la fête. C'est un coup de cœur énorme pour moi Marrakesh que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'était le fard à paupières. Alors, le fard à paupières, j'ai eu les palettes, les petites chevilles, mais surtout celle de Too Faced Que, vraiment, depuis, depuis, depuis depuis que je suis fait, j'ai fait ça. Oui. Depuis que je suis fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'ailleurs, c'est le fard que je disais. Mais, c'est la palette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. le noir, le doré, vraiment cette palette je l'ai beaucoup beaucoup utilisée, ça fait presque deux ou trois mois ou deux mois j'ai utilisé cette palette et j'ai utilisé cette palette sans exception, j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est que j'ai marqué ? Highlighter préféré, j'en ai pas, mais j'ai utilisé cet highlighter préféré j'ai utilisé cette palette, il fait quatre nuances, trois nuances claires, un highlighter bien clair et le bronzer un peu pailleté que j'aime beaucoup j'ai utilisé cette palette, mais j'ai utilisé cette palette, j'ai utilisé cette palette, j'aime bien mais sans plus bon j'ai pas d'highlighter préféré, j'ai vraiment l'essai, mais c'est pas spécialement celui que je préfère d'ailleurs on est les autres qui ont, c'est pas un real coup de coeur pour les highlighters parce que j'ai utilisé cette palette qui est vraiment extraordinaire bon j'ai utilisé cette palette, c'est plus simple et plus grave j'ai utilisé cette palette, je vais te faire de mon joli et je vais faire du temps j'ai utilisé cette palette pour les rouges à la vie et j'ai utilisé tout le temps tout le temps, tout le temps, mais tout ce qui est vernis mais non, j'en ai pas spécialement j'ai beaucoup de gens j'ai beaucoup de couleurs ou le produit le vernis est un peu mais il y a des choses vraiment qui me sautent aux yeux avec le vernis qui est venu beaucoup je n'ai pas je saute mais j'ai pas de préférence mes vêtements ou accessoires j'aime beaucoup j'aime bien c'est léger à porter c'est joli c'est classique j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'ai pas mal Il y a beaucoup d'années, mais c'est ce que j'adore, c'est vraiment très souvent, j'aime beaucoup. Après, c'était mon roman préféré. Le roman préféré, je ne veux pas dire non plus. J'aime beaucoup les romans policiers, c'est comme les séries. J'aime bien les choses que j'écris et qu'on veut savoir ce qu'on trouve. Alors, si j'écris la fin. Il y avait aussi, je crois bien, un film préféré. Je crois qu'il y avait un film préféré. Un film préféré, j'aime bien. J'adore James Bond. Et pourquoi j'adore James Bond ? J'adore l'acteur Daniel Craig. Qui est juste magnifique dans ce film. Je rougis tellement que je l'aime beaucoup dans l'acteur. J'adore surtout James Bond. J'adore les autres films qui sont eux aussi, j' attached à l'av Yep. J'adore mais les films vraiment, c'est Berlin. J'adore les filmes cùng diversifix ou drauf Megan. Je n' sacrificing sama à mes amis. J'ai été réglé par un film humain. Je suis génial. Pour moi, je n'explique pas mémorable Jaume Bollywood. mais il y a deux acteurs que j'aime beaucoup qui sont les deux acteurs 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 c'est le film je crois de... comment il s'appelle ? C'est le film pourquoi je l'ai regardé trois fois parce que je l'ai regardé le lendemain dans la rediffusion je l'ai regardé le lendemain dans la rediffusion et la troisième fois je l'ai regardé voilà c'est pour ça je l'ai vu en trois fois n'importe quoi enfin voilà je l'ai regardé en trois fois et la quatrième fois je l'ai regardé en entier parce que c'est vraiment très très beau comme film les couleurs magnifiques, les acteurs magnifiques, les chansons magnifiques le film d'elle genre l'histoire d'elle qui est sous leïla parce qu'on est obligé de faire tout le fait il a l'air de smitho et il a l'air de smitho et il a une site smitho vraiment cool chifé j'adore regarder la chaîne bollywood surtout pour ça alors après c'était l'application préférée mon application préférée moi c'est smitho instagram instagram j'adore à chaque fois je vous envoie des photos des nouveautés j'ai aussi Snapchat mais je vais vous dire la vérité j'ai fait un peu j'essaie mais je ne sais pas comment on dit ça je m'envoie je m'envoie à ce qu'on dit bon je m'envoie c'est pas grave je m'envoie C'était mes coups de coeur, je voulais quand même participer à ce coups de coeur, je ne savais pas qu'il y avait autant de youtubeuses marocaines, plein de jeunes filles, de jeunes femmes, toutes dynamiques, toutes sympathiques, toutes adorables, toutes différentes et différentes de la façon dont vous parlez, vraiment j'adore, alors du coup j'ai les septembregades avec le youtube, c'est comme ça, je vais vous parler de cette vidéo, j'adore les youtubeuses américaines, alors du coup j'adore les youtubeuses marocaines, alors moi vraiment un réel coup de coeur pour les youtubeuses marocaines, merci pour toutes celles qui m'envoient à chaque fois des pensées par rapport aux tags ou là, alors je vous dis vraiment bonne continuation, bon courage, je vous fais plein de bisous, et puis à vous toutes encore une très très bonne année, qu'elle vous soit douce et agréable, et puis voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501